Bonjour, très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, et bien nous sommes dans l'émission Fah Fah, soyez donc les bienvenus. Nous allons recevoir aujourd'hui celui-là même qui a été le binôme de DJ Arafat, son compagnon le plus fidèle, Oluf Pacha, est avec nous. Bonjour Oluf. Bonjour. On se voit ou on se tutoie, c'est comme tu veux ? Ah ça dépend de toi. C'est pour ça que tu veux. Je te tutoie ? Non, tu me tutoies. Super. Alors Oluf Pacha, on n'a pas l'habitude d'entendre un nom pareil. A l'état civil, qui est Oluf Pacha ? Oluf Pacha, à l'état civil du pro Francis Didier. D'accord. Et c'est de quelle origine ? Ici Avikama Izi, à Izi Avikama. Oui, d'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, dire à nos téléspectateurs, comment s'est faite ta rencontre avec Oluf Pacha, Didier, qui deviendra plus tard Didier Arafat ? Ma rencontre avec Didier Arafat, c'était le Oukatier au Théminus 40. A Yopougon. A Yopougon, au Théminus 40, je suis sa grande mère. Il quittait Blocos pour venir au Théminus 40. Et c'est comme ça, on s'est croisés. Comme ça, par hasard ? Par hasard. Donc c'est comme ça, à chaque moment que les gens lui frappaient. Qui a approché qui ? Non, c'est lui. Parce qu'Oukatier, moi, il frappait des gens. Bah oui, quand on voit ton gabarit, on l'imagine. Oukatier, il frappait des gens parce que... Vous vous frappez, si j'espère. Non, je n'aime pas la bagarre, moi. J'ai changé, j'ai donné ma vie à Dieu. Ah oui, ça, ça je sais. Donc Oukatier, à chaque moment, quand je me bats, il venait à côté de moi. Il venait à Aulo, à Tchala-Foncet. C'était un peu heureux. Il ne parlait pas. Donc, moi, il le défendait à chaque moment, donc on m'a chanson. Donc, c'est comme ça, c'est parti. D'accord, c'est comme ça qu'on s'est fait la rencontre avec Didier Arafat. Et ensuite, vous devenez de super bons amis. On est régulièrement ensemble. Oui. Et comme ça, vous finissez par habiter ensemble. Oui, on habite ensemble depuis Sikhoji. Ils ne chantaient pas encore Jonathan. On était toujours ensemble. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, moi, je vendais mes habits. Ils étaient comme le sang. Je suis pas très cherché mes habits à... à Djamé à 4h du matin. Et ils quittent là-bas au Royaume-Ban-Gruel. Et ils quittent là-bas à midi. À midi, le soir, je mets les habits dans mon sac. Et ils partaient vendre ça à la rue. À la rue Princesse. À la rue Princesse. Voilà. Et les DJ Willy, Papa Nassara, les Ramzi. Donc, c'est comme ça, ils vendaient des habits. Voilà. Donc, à chaque moment, à chaque moment qu'il est vendre des habits, Arafat, il l'allimait. Moi, je l'attendais. Je l'attendais. Mon petit, quoi. Oui, je l'attendais au fur et à mesure. Jusqu'à quand il dit 4h du matin, moi, il partait tout casser mes ballons. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que Oluqmatia est en quelque sorte le repéro d'Arafat, dans le sens où on a vu des vidéos, vous vous êtes battu. Enfin, pas lui, pourquoi ? Tu t'es plutôt battu pour lui. Qu'est-ce que tu répondes à ces personnes qui te traitent de repéro ? Moi, tout ce que tu me traites de repéro, je leur dis bonne chance. Parce que dans la vie, quand on dit l'amitié, c'est pas pour être hypocrite. Tu vois ? Moi, j'ai un amitié, l'amitié c'est sincère. Et c'est avec le cœur, il faut donner ton cœur à ses derniers. Et c'est ce qui est fait pour Arafat. Il ne voulait pas que quelque chose l'arrivait. Donc, à chaque moment, il prenait toujours sa défense. D'accord. Une belle amitié, comme tu décris avec Arafat. Mais il est clair aussi que des fois, il y a des petits quads, vous prenez la tête à Arafat. Oui, les petits bobos parce que dans la vie, quand il y a un ami, tu as un frère, il faut lui dire la vérité. Et pourquoi tu disais la vérité ? Oui, mais tu disais toujours. Quelles sont les vérités que tu lui disais à Arafat ? Mais, toujours, il dit la vérité. Oui, il disait Arafat, mais tu sais quoi ? On prend de l'âge. On prend de l'âge, chercher un vestibule, on paye une maison, non, ça va aller. C'est ce que lui me disait. À chaque moment, il lui disait ça. Il dit, laisse tomber, il sait ce qu'il fait. Laisse tomber, il sait ce qu'il fait. Mais arrivé à ce moment, j'accélérais, il lui donnait tellement de conseils qu'il a juste arrêté, il fait quoi ? Oui, c'est pas toi qui me donnait des conseils. Arrêtez la bêtise. Mais moi, il insistait au fur et à mesure. Il insistait, insistait, insistait. Mais arrivé à ce moment, il ne m'achète plus à lui. On était dans une bonne maison, mais quand il sort, il était dans mon cours aussi. Parce qu'il ne m'écoutait pas. Voilà. Parce que si tu n'écoutes pas, quelqu'un, tu te conseilles, venez de rester dans ton coin. Le monsieur, que ça te doit taper, le mi-mail est venu. Ah, vous ferez ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, on va parler de la nuit du 12, enfin, du 11 au 12 août, le jour où ton ami Arafat a perdu la vie. Où est-ce que tu étais au moment où l'accident s'est produit ? Bon, j'étais à Yipougou. Le 12, on a fini le concert de... du Yélam. Et moi, je suis rentré. Je suis rentré à 11 heures. 11 heures, je vois dans ma chambre, il y a quelqu'un qui est rentré. Il y a la personne dans l'obscurité. Il rentre dans ma chambre, dans l'obscurité, quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il rentre dans l'obscurité et puis il est arrêté en caleçon. Donc, dans mon sommeil, Arafat. Dans mon sommeil, il voit, il y a quelqu'un qui est arrêté. Quelque chose me dit, réveille-toi. Il me réveille, c'est lui. Et il a vu que j'étais réveillé. Il est ressorti. J'ai crié son nom, il est revenu, il est arrêté encore, il me regardait, et puis il est reparti. Il ne sait pas si c'était le revoir, il est entre midi, il ne sait pas. Mais dans ce compisant, il est sorti avec sa moto, il y avait son agent, et j'allais le remettre. Et il m'a dit, bon, ok, trouve-moi en zone 4. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, il me salue des parents à Yopougon. Quand c'est la fête, c'est fini, il va te retrouver. Et c'est comme ça, c'est allé, il était 18h, il a pris la route, il y avait un bouteillage, c'est la fête, à 21h, 21h, au niveau de Sipores, il y avait un bouteillage. Parce que c'était la fête. C'était la fête. Et j'ai arrivé, au 11 d'Europe, j'ai appelé ma soeur pour dire, c'est pas trop sûr, dans les salles au 11 d'Europe, il s'allait boire quelques vingt. Et c'est comme ça, ma paix, on dit, il a fait un accident. Mais à ce moment-là, il n'était pas encore décédé. C'était juste l'accident. Non, l'accident. Non, c'est sur le champ. C'est sur le champ qu'il est décédé. Alors, il est décédé sur le champ. Il n'est pas fait de dire, il y a un hôpital, il y a un temps, c'est sur le champ. Donc, les gars ne pouvaient pas annoncer ça, comme ça. Voilà. Sinon, c'est sur le champ. Mais toi, tu quittes, tu veux plus quand tu arrives à Angri ? Non, j'ai appelé Yulou, il me dit, viens vite, c'est gâté. Au fait, il était tellement dépassé, il dit, non, c'est mon guéri, là, petit, il fait l'accident, il va se réveiller. Et il a pris ça, il a commencé à prier de mon cœur, quoi. Mais c'était déjà trop tard. C'était déjà parti il y a longtemps. Et quand tu es arrivé, tu t'es rendu à la polyclinique ? Oui, à la polyclinique, il y a eu trois bouteilles de vodka. Jusqu'au matin. Mais je n'étais pas saoulé. La partie où même Yul est venue me dire, faute fort, il y a ce que... C'était fini. C'était fini. Et à ce moment précis, quand on t'annonce que ton ami, ton frère, pratiquement, est parti, qu'est-ce que là tu ressens ? Mais c'est de n'y fou, je suis là. Je ne croyais pas. Parce que les gens ne voulaient pas me laisser rentrer. parce qu'il y avait... C'est dit, c'est comme le feu qui était sous mort. C'est dit, il ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas. Il ne croyait pas. Il devenait fou. C'est... C'est ma maman qui a appelé une femme, la femme m'a soigné, sinon ça n'allait pas. C'est vrai, ça n'allait pas. C'est pas la grâce de Dieu. Quand on t'a annoncé son essai, il y avait qui ? Il y avait quel artiste, en ce moment-là, à la polyclinique des deux plateaux, en dehors de Bordeaux, de DJ Mix, qui d'autre était présent ? Bon... C'est Moula. C'est Moula, je l'ai vu. Bon, Ali Le Côte, ses familles, bon, C'est Moula, je l'ai vu. Mais il se rapporte aussi que Olivette, la gouvernante de DJ Arafat, avait accusé, à ce moment-là, Carmen Sama, d'avoir tué son mari. Voilà. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Oh, la vie. Olivette, c'est une soeur, c'est une soeur, c'est pas la gouvernante de Arafat, Olivette, elle est devenue une soeur. Parce qu'il y a longtemps. Voilà, il y a très longtemps, c'est pas un date d'audi, c'est pas un date de... Vous dites, elle a deux ans, trois ans. Olivette, ça fait 13 ans, en somme. C'est pas 10 ans, 13 ans. C'est pas petit. C'est elle est devenue comme une soeur pour nous. C'est plus une servante. Voilà. C'est plus une gouvernante. C'est une soeur. Arafat même l'a traité comme sa petite soeur. Si vous voyez. Mais ce qui s'est passé à la maison, quand Olivette a eu des problèmes avec les petits bobos, tu sais, tu connais, avec Kamel où ils ont donné l'argent à Olivette. Non, Arafat a donné l'argent à Kamel. On va remettre ça à Olivette, elle a préparé. Et Kamel, elle a donné la moitié. Donc c'était le marché du mois. Elle a donné la moitié. Il a fait un je retiens. Elle a fait genre, tu vois, c'est dit les histoires, les problèmes, tout et tout. Non, Juzel, elle a dit non. C'est Olivette qui allait raconter les histoires. A Didier. A Didier, tu vois. Et c'est comme ça, elle a gardé dans le compte la fille en question. Les deux, il ne se parlait pas. Je ne te suis pas bien. On va revenir un peu en arrière. Arafat donne l'argent à Kamel pour faire les achats du mois. Du mois. D'accord ? Il me donne Kamel. un je retiens. Ça veut dire un je retiens, c'est pas faux. Elle donne la voiture à son patron. son patron demande est-ce que tu as fait du marché du mois ? Elle dit non, Kamel, elle était simple pour faire. En mettant, il s'est dit la pétain-cabre. La pétain-cabre. Il ne fait pas la même sa chérie. Voilà. Du coup, elle ne fallait plus. Entre Kamel et Oliver, parce que Kamel accuse Oliver de l'avoir tout chez le patron. D'accord. C'est devenu un problème. Les deux, ils ne parlaient plus. Jusqu'au fur et à mesure, tu sais, c'est femme. Bon. Quand les deux, ils sont dans la chambre, on ne sait pas ce qui se passe. Un matin, ils rentrent dans ma chambre, ils disent non, Oliver, il n'a qu'à partir. Il dit non, on ne chasse pas l'homme. Oliver, il y a longtemps. Elle est non, on ne chasse pas l'homme, mais appelant aux cousines. Il dit, oh, les bouteilles dedans, vous laissez ça. On n'a qu'à partir, il n'est pas ma femme. Tu vois. ça veut dire que derrière, entre quatre murs concernant monsieur et madame, il y a eu des focos. 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 Il n'a pas dit. Bon, ça, il n'était pas là. C'est après, il m'a appelé, il m'a dit, non, je ne vais pas aller. Je suis arrivé. Je dis, ok, laissez ça, je vais gérer ça. Mais à chaque moment, quand j'ai eu des focos, avec ce dernier, il se fâche. Il y a eu des focos. Donc, il y a eu des focos. Il y a eu des focos. Il y a eu des focos. C'est quand même quelqu'un, d'avoir tué quelqu'un, c'est une grave accusation. C'est fort. Olivette se basait sur quoi pour accuser Carmen d'avoir tué Arafat? On n'en sait rien. On aurait bien voulu qu'Olivette soit là pour répondre à nos questions, mais malheureusement, elle n'a pas pu... Mais est-ce que c'est ce qu'elle a dit? Elle n'a dit ça? Elle n'a pas dit ça? Ah si, ça a traité sur les réseaux sociaux. Non, elle n'a pas dit ça. Olivette accuse Carmen d'avoir tué son mari. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit quoi? Elle a dit ou elle a dit ça? Elle a dit c'est quand même tu m'as remis mes bagages. C'est tout. Non, 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 si. On ne parle pas de la même chose mais tu parle de quoi? Je sais très bien ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est dit quoi? Ils ont mis quoi? Statut? Ils ont mis quoi? Pas même un statut. Non. C'était quelque chose de publication. Voilà, c'est pas Olivette. Donc ça vient de qui? Parce qu'il y a des gens tu peux s'élever comme ça et raconter des choses aussi toi. Non, je ne veux pas cette tension là. Il ne faut pas avoir accusé la petite pour créer des buzz. Mais justement, parlons des gens qui parlent. Il se dit que pendant les funérailles de Rafale concernant les dons, Olokmatcha a bouffé l'argent. Des dons? Des dons. Alors qu'on fait savoir que les dons étaient bien spécifiques, tout était à leur place. Mais comment Olokmatcha arrive à bouffé l'argent des dons? Ce qui me fait pitié, ce qui me fait rire, je sais, tu parles comme ça, ils ont des problèmes. Lesquels? Non, moi je ne sais pas. Ils ont quels problèmes? Ils ont des problèmes parce que accusé autrui, quelqu'un, tu n'as pas fait quelque chose, mais tu n'as même jamais mis ses freins. Le jour où Raphaël a décidé qu'on a fait des dons à la maison, ma mère m'a appelé, elle m'a dit ne touche pas l'argent. Sinon, il y a des amis qui sont venus me donner 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, mais il a dit non, il ne prend pas cet argent. Ça fait comme qu'il est tellement content de toucher cet argent. Il attendait la mort. Il attendait la mort. tu sais, tu sais, on t'accuse. Qu'est-ce que dit? On t'accuse. On t'accuse. On t'accuse. On t'accuse. On t'accuse. Il t'accuse. Il va m'arrêter. Il va m'arrêter. Il va m'arrêter. Ça va m'arrêter. Non, ça va m'arrêter. Donc gâtes. Non, il n'y a pas envie de gâter, c'est pas le moment. On y a pas le moment pour gâter. Non, 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 non. C'est pas le moment. Tu peux gâter, c'est gâter, c'est gâter. Je ne fais pas l'attitude de Lopacha, parce qu'il veut jouer à quelque chose que je ne t'accuse pas. On y a une fois venu là, c'est pour parler, j'ai pas touché parce que j'ai touché non mais tout pas pêche et un jour elle sur le notaire d'arrafat c'est lui qui est un passage qui s'occupe des dons non c'est si vous mais quand les gars finissent ils ont même ça qu'un jour c'est lui qui garde l'argent d'accord voilà tranquille moi je n'ai rien à voir dedans et je n'ai même pas eu un sentiment je n'ai jamais fait ça quand même des personnes qui ont voulu cet argent il ya des gens qui ont gratté dedans donc forcément ça m'intéressait pas parce que quand ça commence c'est joli non écoute moi quand ça commence non des bords quand les gens venaient fait des dons mais quitté un d'accord ça c'est ce que je disais qu'il n'est pas là il voyageait même ça m'intéressait pas on est d'accord au lot mais tu sais des choses voilà arnaud jaguar par exemple ali le code l'a accusé et ça je dois pas dire que c'est pas non mais j'avoue à mes jambes 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 d'une poêle à déconner tu vois qu'on rendit l'allure de la york gang c'est pas qui n'est pas sûr d'être dans l'allure de ses groupes c'est un état d'esprit la york et maintenant certes il remède l'argent tu dois venir voir l'argent de staff c'était pour le groupe la york gang c'était un don c'est un don d'accord mais en dehors de ça il est bien apporté que arnaud jaguar avait reçu l'argent lui il s'occupait de de gérer les fans d'arrafat la chine parce qu'il y avait la marche et tout ça c'est lui qui devait s'en occuper on lui a remis des millions pour ça finalement on n'a rien vu de concret mais bon c'est parti ou nul pas moi chacun le sait en son coin donc effectivement bon l'argent qu'on a remis c'était chez lui c'était chez lui qui l'a remis pour l'aérogène c'est-à-dire en définitive ni toi ni alli le code ni badreau personne n'a fait qu'il a pris pour travailler dont on a laissé ça comme ça et si tu dis oui on a voulu l'agent de condoléances si mon plan de condoléances mais si moi avec la mandara fat de un des deux ceux qui s'échagent et de pas l'agent il ya cireau il ya eu le toucher par l'agent de conduire c'est là lui avec si vous les a pas t'es donné ça que les autres c'est tout c'est si on en donnait l'agent de condoléances voyait beaucoup des manquants mais les gants pour l'agent ça c'est un peu la bonne famille voilà tu vois pourquoi m'accuses vous dit oui au lot pour l'agent des condoléances ça me fait non ça me fait pitié parce que ça me fait pitié au fait et pitié d'eux je veux dire on bouffe pas l'argent des morts d'accord mais si on t'accuse de certaines choses tu sais que toi tu es dans ta vérité il faut la dire il faut que les gens comprennent effectivement oui j'étais présent mais je n'ai pas fait ceci je n'ai pas fait cela je n'y suis pour rien je n'ai mes proches donc qu'est ce que toi tu as à reprocher aux personnes qui géraient l'argent des condoléances les dons et tout ça dedans il ya sirop il ya eu donc que si ça s'est mal passé pour pour m'accuser c'est à l'heure c'est à l'heure il faut pas m'accuser il n'est jamais touché l'agent des condoléances des millions que les gars gagnent je n'ai jamais touché que lui il a bien géré cet argent pour être parti où ça devait partir mais pourquoi débuter l'agent des condoléances et nous c'est sirop il gérer ça donc faut pas ils vont m'accuser faut pas m'accuser aux troupes d'immédiat c'est une relation de condoléances on a voulu tel truc et maintenant le bien d'arrafat tu as partenaire à mon ami j'ai pris le salomé ça dans le dessus justement d'où l'accusation de tiens on a mis ça dans le dessus comme la voiture c'est pour ses enfants c'est pas pour quelqu'un justement concernant les biens d'arrafat même les chaussures même les chaussures d'arrafat les chaussures d'arrafat écoute écoute jamais c'est la porte d'arrafat donc à chaque moment des clés d'arrafat ils me donnent pour garder de sa chambre de sa chambre c'est pas que les gens ici sont bien amis tu comprends donc le jour quand elle était là j'avais la famille d'arrafat donc quelqu'un m'a dit ramasse tout va mettre ça dans un lieu sûr faut pas venir prendre ce qui est important et c'est comme ça j'ai pris tout ce qui est cher dans la maison pour aller mais ça dans le dessus il peut m'enrichir avec ça il peut me cacher ça quelque part et puis après vendre mais ça m'intéressait pas mais au jour d'aujourd'hui où sont les affaires d'arrafat que tu as mis en lieu sûr mais c'est chez son notaire rafat son notaire afin d'un notaire c'est chez son notaire tout confié les voitures les voitures les deux voitures la moto toutes les voitures d'arrafat donc pourquoi t'il a accusé d'avoir volé les affaires mais c'est un moment c'est normal et c'est dit oui c'est l'ami proche il connaît beaucoup de choses elle a fait ça pour gens me fait parler mais c'est nous mais on ne peut pas l'inciter c'est la main de mon mieux ami donc il a laissé tomber mais c'est vrai que tu ne l'as pas insulté mais tu as quand même dévoilé une note vocale ou tina est en train de parler mal de son fils non je sais avoir réagi non fait tu sais inciter mes parents une famille j'ai une famille jeune mère oui tu peux inciter mes parents oui ça m'a touché ça m'a touché il ya trop de choses ça c'est petit et s'il mettait ce qu'il m'aimait elle faisait à son fils ou son fils même filmé comme quoi par exemple non où elle était très le maudit en direct il a filmé le balcon puis quand il commence dans sa chambre il filme mais après ça il a laissé tomber il a tout effacé et supprimé tout sinon c'est bon mais ça c'est les réseaux sociaux ça laisse à lui son nom et puis moi mais après il allait regretter mais il a laissé tomber voilà mais est-ce qu'après cet incident est-ce que tina d'amour t'a appelé pour te présenter des excuses non elle m'a pas appelé je l'ai pas aussi appelé donc jusqu'au jour d'aujourd'hui pas de nouvelles chacun chacun et tes relations avec carmen aujourd'hui sont mes relations avec carmen carmen elle est dans son coin mais je suis dans mon coin c'est une fille au dieu la ferme et tous ceux qui sont à côté d'arrafat parce que je mensuellement il voit que elle a eu ce qu'elle voulait et par contre comment je suis là il voit que peut-être elle n'a jamais aimé mon frisson c'est pas vrai et pas pour moi je m'en fous de ce qui les gens ont raconté parce que une fille qui perd son mari et tu sais qu'il a ses amis d'abord même tu dois faire un nom d'abord tu es caché tu dois pas t'afficher fait des bêtises les réseaux sociaux c'est normal mais si les gars racontent que oui tu es une petite fille non il faut les montrer que aussi tu es grande dans la tête tu comprends et si nous on t'appelle on veut voir rafna nous sommes à tu maman ici le papa des rafna et si on peut les petits cadeaux pour lui donner ça rafna tu nous décroches pas tu décroches pas tu fais en fait elle s'en fout elle s'en fout des proches d'arrafna ok c'est très dangereux c'est la fin du film tu fais pitié c'est ça et quand tu touches du flic tu t'es dit tu es arrivé bon ça c'est du seul seulement tu vois je demande elle a touché beaucoup d'argent on peut tu peux estimer non bon ça il sait pas ça c'est pas ça dépend d'elle elle s'est dit peut-être si on vient causer avec elle ou revient on va demander de l'argent et bien on vient voir rafna la mer dit les petits trucs les petits bobos mais c'est très important d'appeler l'entourage si tout le monde dit ton mari tu vois l'agent 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 c'est rien l'agent de non l'agent de quelqu'un qui est mort ça va ça ça va vite ça dit quelque chose qui est fort oui tu as dit c'est maintenant je vois que elle n'a peut-être jamais mais elle n'a jamais aimé mon frisson elle n'a jamais aimé parce qu'une femme tu aimes son mari que qu'il soit que qu'il soit un des problèmes même si tu es sorti mais tu as peur de te marier un jour on dit pas non mais fais-toi respecter pour quand tu respectes tu comprends mais si toi tu es là tu te balades tu fais tes trucs tu montres aux gens que oui c'est toi mais ça fait petit on a l'impression que carmène ça m'a été avec arafat peut-être à cause de sa notoriété aujourd'hui arafat est décédée elle a touché des dons elle a eu le jackpot comme on le dit du coup elle montre sa vraie nature c'est non mais c'est normal c'est la vieille tu comprends mais pas des proches quand il y aura c'est un état d'esprit obligé d'être forcément en contact avec les gens d'ailleurs on n'est pas obligé non ok mais si c'est de même si c'est de l'intérêt pour toi lui c'est de l'intérêt pour temps même s'il est obligé la financer notre enfant donc aujourd'hui vous ne pouvez même pas avoir accès à rafna non personne ne l'avoir d'abord justement parlant de carmène hier j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux on va me dire que ça n'a pas existé parce qu'on a tous vu avec emma l'ouest qui est l'ex d'arrafat apparemment c'est le grand amour qu'est ce que toi tu penses de cette amitié naissante entre carmène et emma ça me fait beaucoup plaisir dieu dit de pardonner c'est moi je sais pas c'était 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 gros non c'est maintenant elles sont conciliées à ce que vous avez pas donc moi je vois que ça me fait beaucoup plaisir dieu dit de pardonner s'il est marrant non mais aujourd'hui on a donné ma vie à dieu tu vois mais pas donc tout aujourd'hui quand même même n'est pas donné c'est parce que la voie de bonheur non je vois qu'il est pour les idées de la partie bon je sais pas ça venu sur on voit si les réseaux sociaux on connaît après l'aura clachante le dieu en fait pour l'opatia ne donne pas cher payer de la nouvelle amitié entre emma l'ouest et carmène ça va d'accord bon ce qui est sûr quand tu l'as dit un monde observe voilà ça va finir par nous tu devais au cas où il y aura des couacs n'est ce pas très bien concernant olivet j'aimerais revenir là dessus pourquoi parce que bon on a l'impression que olivet fait un peu de la charité elle appelle des personnes à l'aider financièrement ce que je comprends pas enfin ce qu'on ne comprend pas et c'est maintenant qu'elle le fait on a l'impression qu'elle se sert de la mort de son patron pour se faire un peu d'argent non c'est pas ça en fait tu vois actuellement par exemple comme ça dit le miami dans la faute il peut pas me servir de la mode mon frère sans pour chercher de l'argent pleurer en bas des gens te dit mon frère c'est décédé ici c'est dans le monde et sont maintenant ici un garçon est signé pour ça un garçon doit affronter le danger tu comprends c'est pas pour les rires il m'appelle le vendeur des poissons c'est pas comme je suis comme moi avec olivet olivet c'est c'est une fille c'est je te dis elle est beaucoup timide on veut tel a eu des petits bobos avec son patron ou son patron même lui donner l'argent pour gâcher garder les 100 millions s'il donne pas son livret il peut me donner voir elle pourrait fuir ça tu comprends elle pouvait fuir ça mais malgré qu'elle travaillait à la maison elle faisait ses petits commerces ses petits bobos donc c'est comme ça les petits bobos ça oui partout elle est problème voilà donc si elle fait ça c'est vous dit bon vraiment local et dit sinon c'est pas méchant fait mais je pense que si d'autres sinon c'est le prépare s'il a coup de n'ont fait pas ça qu'il va faire ça bien un restaurant et c'est préparé très bien très bien alors toi tu t'es tu t'es reconverti un qui n'est plus un homme de la nuit parce que dans le temps on sait que tu as géré des grands bars donc tu t'es reconverti aujourd'hui tu vends du poisson tu fais ton petit business il vend du poisson ils vendent du poisson il fait un point sport btp les finis le papier ma société michala bientôt ça va aller et comment t'as dit toujours l'argent de dont j'ai pas bouffé c'est un frère on va recadrer les choses voici dieu voici la terre me voici te voici ok l'agent de ton d'arafa c'est à dire que c'est un frère on m'a dit qu'il m'enlève reprend un poursuivre tu vas poser une question pour répondre donc on ne peut pas faire de l'argent de danser du quoi ce que vous faites là en dedans c'est que tous les autres je dis que quand on parle de dons c'est pas forcément ce que si l'on a gardé il allait donner après à kenzo non mais des petites personnes je veux dire des gens qui étaient le président ok mais il ya des gens certainement qui sont venus à l'eau comme tu es le meilleur ami là bon voilà je dis non il ya des gens qui sont venus des choses mais je te dis pas j'ai dit il ya des amis qui sont venus me voir mais remet des choses j'ai refusé j'ai refusé il dit allez-y donner ça à kamel avec rafla je comprends je comprends tu vas remonter par rapport à carmen tu veux que toi tu t'es sacrifié pour refuser tu dis non pas lui donner là ils ont donné aujourd'hui tu l'appelles les décroches non c'est pas sur le souci il dit non pas donner ça à la petite tu comprends la petite est-ce que tu m'a manqué toi écoute tu sais si j'étais assis dans le coin où les gens faisaient les dons il y allait devenir riche peut-être acheter ma voiture tu comprends mais pourquoi accuser l'autre n'a jamais touché cinq francs les dons ah non sinon tu allais me voir là-bas c'est une relation de vieux paix et ce n'est pas qu'ils donnent celles pour tomber effectivement on ne dit pas qu'ils mettent l'argent ma mère ma mère maman à l'autre et puis m'envoyer des sommes pour commencer mon business après la rembourse c'est grand et c'est l'homme tu vois il ya des vieux paix moi il ya des vieux paix tu par exemple abba champion d'accord abba champion abba champion le patron le patron de mèche à djanné complet tu ne connais pas et si il ya plus soucis c'est quoi c'est que c'est la tête c'est quoi c'est naturel la plus que ça ok après le souci on vient après l'émission tu vas nous donner plus que ça voilà donc tu vois comme abba champion c'est mon vieux paix il m'a aidé il me donne des conseils mais s'il est petit bobo il m'appelle à sa paix mais ça va aller tout le monde n'a pas encore fait la pique il va faire bientôt on va faire bientôt ok d'accord c'est toujours pas mal voilà on va revenir à toi maintenant non il appelle ça c'est une bêtise au fait tu sais la page de vitulose parce que c'est un grand frère à mort tu vois un grand frère tu as agi que moi mais son petit frère vous pouvez toujours m'accuser je l'appelais demander s'il a des preuves et il m'a questionné et a causé avec you you l'appeler plusieurs fois et you appelle victoire foudina carité et il continuait quand you l'appel de continuer et continuer et m'a terminé mais si lévis ça les concours qu'on continue et c'est un nom de l'appeler et c'est la belle et non il m'a appelé directement et diolo pardon à facilement comme ça donc c'est comme ça il est laissé tomber non à tout le tapage qu'il faisait quoi il m'a pas donné pour l'appeler il m'a pas donné une convocation contre lui et ça y est c'est bon il te demande pardon ça m'a pas le domaine s'il a des plus n'a pas des prudents il faut jamais accuser autres sans plus c'est pas bon maintenant les autres enfants d'arafale entre autres maël en dehors de maël ézéchiel la showana il a bien causé 10 oui ils ont piraté son compte instagram donc il a créé d'autres comptes encore voilà donc il dit de l'aider mon territoire a causé mais concernant les enfants d'arafale est ce que tous les enfants ont reçu leur don oui tous les enfants ça a été bien géré bien géré d'accord mais non quand il a dit que les membres de sa famille ont bouffé l'argent des dons à eux parlent de quoi bon moi il sait pas sans doute peut-être pas de sa maman ouais pas de temps moi c'est qu'ils peuvent dire à la vieille d'arafale une famille reste d'une famille c'est pas le fait de venir exposer ta famille sur les réseaux sociaux exposer ta mère ta mise au monde si les réseaux sociaux c'est pas bien voilà sinon ça c'est un dur à moi ça m'intéresse très bien dernièrement on a vu holopatia qui a répondu à un pic de la part de serge bono où il a fait une vidéo dans lequel il se faisait passer pour un disque joker dans un bar pendant le confinement il a cité ton nom chose que tu n'as pas du tout apprécié comment ça s'est terminé cette histoire entre bono il a laissé tomber il a vu que non il laissait tomber il a vu et vu que ça c'est rien du discuter quelqu'un sur les réseaux sociaux à chaque moment comme à rafale ça m'intéresse pas même si lui continue et le laisser dans sa dame voilà c'est un petit frère et pas me mettre au même niveau que lui merci d'avoir répondu présent notre invitation un mot de fin pour les chinois pour les téléspectateurs d'ivoire télémusique qui te revient en ce moment à du bord famille sur les vendeurs des poissons tu vois pas écouter ce qu'ils veulent vous dire de nos jours l'homme n'est rien voici virus qu'on a tenté tuer les gens donnez votre vie à dieu pardonner aux prochains si tu as offensé ton frère tu veux foncer ta soeur pardonne à la chine prier beaucoup prier beaucoup c'est très très important en ensemble comment on fait pour te joindre un concernant la poisson ici moi cela j'ai envie de commander peut-être des crevettes aujourd'hui comment comment je te contente tu me contente sur ce numéro le 47 47 18 18 19 19 18 donc 40 et le prochain le 0 7 0 7 85 85 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 oui très bien et c'est situé et à la palmera ruminis très bien très chers téléspectateurs merci d'avoir été en notre compagnie nous avons reçu en ce jour au loupa tcha qui était le fidèle compagnon de feu dj arafat nous avons avec lui appris beaucoup de choses en tout cas j'espère que ça vous fera plaisir nous on se dit à la semaine prochaine et merci aussi à notre maquilleuse cintia connor merci à santiago et socco on se dit à la semaine prochaine